Nous allons aborder la thématique des grossesses non désirées, donc une conséquence d'un rapport sexuel à risque ou d'une activité sexuelle non protégée. Donc, cette thématique-là correspond au module A5 de votre référentiel de PSE et comme d'habitude, nous allons appliquer une démarche de prévention des risques. Alors, la situation à risque est qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, 48% des femmes, peu importe l'âge, ont déjà utilisé un moyen de contraception d'urgence. Donc, ont déjà eu un début de grossesse non désirée. Alors, cette situation-là, on peut l'appliquer avec des outils d'analyse de situation, donc voir la séquence numéro 2, QQQCP, diagramme cause à effet, Ishikawa, etc. Ça, c'est pour rappel. Donc, on définit la problématique, comment prévenir les risques de grossesse non désirée et maintenant, on peut appliquer une démarche de résolution de problème. Comme d'habitude, il faut déjà comprendre et expliquer le phénomène. Alors, une grossesse non désirée, déjà, la définition de grossesse. Une grossesse, ça arrive quand on a un gamète mâle et un gamète femelle, donc l'ovule et le spermatozoïde, qui fusionnent pour donner un embryon. Donc, pendant, juste après, le rapport sexuel non protégé, donc le rapport sexuel à risque. Cette fécondation a lieu dans les trompes, puis l'embryon va migrer. Donc, cette cellule œuf, une fois qu'il y a eu la fusion des deux gamètes, va migrer. Donc, c'est la migration dans l'utérus. Et lorsque cet embryon arrive dans l'utérus, il va nidifier. Donc, c'est la nidation. Et en fait, il va s'implanter dans l'utérus pour poursuivre sa croissance. L'embryon va ensuite se développer pendant plusieurs semaines. Et au bout de la neuvième semaine, l'embryon est appelé le fœtus. Donc, il y a gamètes mâles, gamètes femelles, ovules et spermatozoïdes. Ensuite, on peut avoir les moyens de contrôle pour éviter cette grossesse non désirée. En amont, il va y avoir la contraception préventive pour éviter la fécondation des deux gamètes. Ensuite, la contraception d'urgence, elle, va agir avant le sixième jour, donc sur la nidation de cet embryon dans l'utérus. Et si malheureusement, on a loupé ces deux étapes de contrôle de la grossesse, on va devoir intervenir, faire une interruption volontaire de grossesse. Et on a jusqu'à la douzième semaine pour effectuer cette opération. Donc, le gamète femelle, parce qu'il n'y en a qu'un, tous les mois, la femme va produire un gamète femelle. Alors, depuis la puberté et jusqu'à la ménopause, la femme produit un seul ovocyte par mois. C'est le cycle ovarien qui est réglé par un contrôle hormonal et qui agit sur la production de l'ovule, sur la densité de la glaire cervicale et va provoquer tous les mois, tous les 28 jours en moyenne, les menstruations. Donc ça, c'est le cycle chez la femme qui va produire un ovocyte, donc un gamète femelle. Chez l'homme, ça va se passer différemment. Donc, à partir de la puberté et jusqu'à sa mort, l'homme va produire des millions de spermatozoïdes en continu. Et la qualité et la quantité de ceci va dépendre de son hygiène de vie, de sa santé, de la température testiculaire, de son hygiène de vie, donc s'il consomme des substances psychoactives, donc des drogues, sa façon dont il va s'alimenter et son sommeil, etc. Donc, quels sont les leviers d'action avant et après un rapport sexuel à risque ? Donc, un rapport sexuel à risque est un rapport sexuel non protégé, donc un rapport sexuel sans moyen de contraception. Il faut bien faire la différence entre les rapports sexuels à risque de grossesse et les rapports sexuels à risque d'IST. Donc, infections sexuellement transmissibles, ce sont deux choses totalement différentes. Donc, en amont, avant un rapport sexuel, on peut opter pour une méthode de contraception préventive. Donc, il y a deux grands types de méthodes et des autres moyens de contraception préventive. Alors, la méthode barrière, où là, ça va être une barrière vraiment physique, donc comme le préservatif, le diaphragme, la ligature des trompes ou la vasectomie, où là, on va empêcher physiquement le passage d'un gamète. Donc, la ligature des trompes, là, on va empêcher le passage de l'ovocyte jusqu'au trompe, jusqu'au trompe, et la vasectomie, le diaphragme et le préservatif. Là, on empêche les spermatozoïdes d'arriver jusqu'à l'endroit où il va y avoir la fécondation. Ensuite, il va y avoir les méthodes hormonales. Donc, là, par une prise d'hormones, donc régulière, on va avoir un contrôle du cycle ovarien, donc du cycle de production de l'ovocyte et de tout le cycle féminin. Donc, je vous ai dit ce qui va agir sur la production de l'ovocyte, sur la qualité de la glaire cervicale, etc. Donc, les méthodes hormonales, il y a la pilule, l'anneau vaginale, le patch, l'implant, le stérilet, qu'on appelle dispositif intra-utérin. On peut aussi avoir des injections d'hormones. Donc, tout ça, ce sont des méthodes hormonales. La seule différence, en fait, entre ces méthodes hormonales, ça va être le mode d'administration. Donc, la pilule, on va l'avoir, on va l'apprendre tous les jours à heure fixe. L'anneau vaginale, on va se l'implanter pour trois semaines, le patch pour une semaine, l'implant pour plusieurs années, etc., etc. Ensuite, il y a d'autres méthodes. Donc, l'abstinence, bien sûr, c'est la méthode la plus efficace pour ne pas avoir de grossesse à risque. Les spermicides, ça, c'est une méthode qui manque d'efficacité. Et le stérilet au cuivre, où là, ça va être une inflammation qui va se passer dans l'utérus, qui va empêcher le développement de l'embryon. Donc, ça, c'est des autres méthodes qui permettent d'avoir aussi un moyen contraceptif préventif sans utiliser de méthode hormonale. Donc, petit point très, très important. Donc, le préservatif masculin ou féminin est le seul moyen de contraception qui protège des IST, mis à part l'abstinence, bien sûr. Ensuite, donc ça, les moyens de contraception préventif vont agir, donc, avant qu'il y ait une fécondation. Maintenant, les moyens de contraception d'urgence. Une fois qu'on a eu un rapport sexuel à risque, par exemple, si on a un préservatif qui va craquer ou si on a eu un rapport non protégé pour quelconque raison. Donc, il y a deux moyens de contraception d'urgence, soit la pilule du lendemain. Donc, ça, c'est un moyen de contraception hormonal, donc jusqu'à 72 heures après la fécondation. C'est disponible sans ordonnance à la pharmacie. Donc, la pilule du lendemain, c'est hormonal, mais ça peut avoir un... C'est une grosse dose d'hormone qui peut avoir des conséquences sur l'organisme. Il y a aussi un autre moyen de contraception d'urgence moins utilisé, c'est la pose d'un stérilé en urgence. Et ça, on peut faire ça jusqu'à une semaine après la fécondation. Donc là, on va avoir un moyen d'action entre la fécondation et la nidation de l'ovocyte dans l'utérus. Une fois que cette étape-là est passée, cette période d'une semaine après le rapport sexuel non protégé, là, on n'a plus le choix. Si on a une grossesse non désirée, on va devoir faire une interruption volontaire de grossesse. Donc là, c'est une intervention beaucoup plus lourde. Donc, il y a deux façons de faire, soit médicamenteux. Donc, on va nous administrer des médicaments et ça, on peut le faire jusqu'à cinq semaines de grossesse. Donc, cinq semaines après la fécondation. Et la méthode chirurgicale, où là, on va aspirer l'embryon dans une intervention chirurgicale. Et ça, on peut le faire au maximum 12 semaines à 12 semaines de grossesse. Et la loi nous impose de faire ça avant les 12 semaines de grossesse. Après, on n'a plus aucun recours d'arrêter la grossesse non désirée. Et donc, ça, bien sûr, ça a un choc, ça peut provoquer des chocs psychologiques et traumatisants. Donc, ce genre d'intervention. Alors, quelles sont les actions qui vont être, les actions de prévention, donc pour éviter ces grossesses non désirées ? Donc, bien sûr, il y a des actions collectives au niveau national qui sont mises en place. Donc, toutes les structures d'accueil, d'aide et de soutien. Donc, quelles sont leurs missions ? Donc, informer sur les aides à la contraception, quelle méthode de contraception choisir, aider de choisir un moyen de contraception qui est le mieux adapté à vos habitudes de vie, à vos choix, à votre santé, l'utilisation ou pas d'hormones. Donc, vous orienter sur les moyens de contraception disponibles et les mieux adaptés pour vous et aussi vous orienter vers des médecins pour la prescription, par exemple, de pilules contraceptives. Maintenant, quelles sont les actions individuelles ? Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire individuellement pour éviter les grossesses non désirées ? Donc, choisir un moyen de contraceptif, un moyen contraceptif adapté. Donc, si je ne veux pas d'hormones, je vais m'orienter vers le préservatif, le stérilé, au cuivre, etc. Si je suis plutôt tête en l'air et que prendre une pilule à l'heure fixe, je vais en oublier une sur deux, sachant que si j'oublie une pilule sur tout mon cycle, je vais avoir un risque de grossesse. Donc, il ne faut en oublier aucune sur tout le cycle pour avoir une contraception efficace. Donc, dans ce cas-là, si je suis tête en l'air, je vais plutôt opter pour un stérilé hormonal, un implant, un patch, un anneau, en fonction de mes choix. Et si, je rappelle, si je veux éviter une IST, parce que tous les moyens de contraception, sauf le préservatif et l'abstinence, ne protègent pas des IST. Donc, si je veux éviter une IST, là, je vais utiliser le préservatif masculin ou féminin, ou l'abstinence. Et, bien sûr, je vais respecter les méthodes d'application, les temps de renouvellement pour les moyens contraceptifs. Donc, j'en ai fini là avec le cours sur les grossesses non désirées. Donc, merci d'avoir été attentif. Et je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour voir si je sors de nouvelles vidéos pour réviser votre bac pro de PSE. Et je vous souhaite de bonnes révisions. Merci. Au revoir.